La semaine dernière, dans Chasseurs d'emploi. Vous avez suivi Marine, Olivia, Béatrice, Brice, Richard et Fadi dans la suite de leur parcours. Souvenez-vous, nos coachs sont intervenus afin de préparer nos chômeurs à prospecter. Voyons aujourd'hui comment cette préparation va porter ses fruits sur le terrain lors d'événements professionnels. Puis arrivant au terme de l'accompagnement CV Street, nous reviendrons sur le parcours de nos chasseurs et verrons sur le talk le bilan qu'ils en dressent, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Voici la conclusion de la troisième session de Chasseurs d'emploi. C'est le moment tant attendu, nos chasseurs d'emploi se rendent sur le terrain. La prospection est une démarche proactive. L'objectif est de rencontrer des chefs d'entreprise, des décideurs pour créer des opportunités et des mises en relation. Cyril Slucki, fondateur de CV Street, nous explique comment préparer ce type de démarche. Ce qui est important pour les chasseurs d'emploi, c'est d'avoir leurs documents de présentation, c'est-à-dire CV, brochures, portfolios, à jour et des cartes de visite. De se renseigner en amont sur les exposants et les participants à la manifestation et de se fixer un objectif de contact à établir. Et en aval, ils ne doivent pas oublier d'effectuer un suivi correct des rencontres réalisées, c'est très important. Retrouvons nos candidats au forum MXL Entreprendre tenu au parc Châneau. L'occasion pour eux d'appliquer les outils et méthodes apprises durant les trois semaines d'atelier. Ce process, c'est d'aider les porteurs de projet, quels que soient leurs projets. En place, dans mon unité, il y a trois personnes qui sont dans le cadre de contrats seniors. Donc c'est quelque chose qui est vraiment valorisé. Alors, dans notre station, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, c'est qu'on a un étage physico-chimique. Dès que vous êtes adhérent, vous pouvez vous porter volontaire pour être au CODA, au CODA c'est une élimination, c'est pour être porté les junions, on est en dehors de ça. Donc vous avez nos coordonnées ici, la Provence, c'est un service RH. A l'issue de ce forum, très peu de contacts concrets ont été établis. Si la motivation reste entière pour nos demandeurs d'emploi, ils vont néanmoins devoir se remettre en question. L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais de s'être bien battu. Sans philosopher, les chasseurs d'emploi ont bien compris l'aspect qualitatif de la prospection et l'importance de générer des contacts et non d'attendre d'être contactés. Car ils sont dans une démarche court terme. Ils se doivent d'obtenir des rendez-vous et non uniquement de faire des relations publiques. C'est bien que les chasseurs d'emploi aient compris le principe du réseautage, car toutes les semaines, il y a beaucoup d'événements où ils pourront continuer à prospecter, que ce soit des forums, conférences, salons ou soirées réseau. Ils doivent aussi développer leur force de proposition et peaufiner leur argumentaire. Conscients du dépassement de soi qui s'impose, les chasseurs d'emploi rebondissent à l'occasion du Maillot de l'Emploi, une manifestation organisée au Stade Vélodrome par Face Sud Provence. En cette dernière semaine d'accompagnement, le moment est venu pour eux non seulement de faire leur preuve en tant que chasseurs d'emploi, mais aussi et surtout en tant qu'acteurs de leur propre réussite, ici et maintenant. Richard Dehouche, 27 ans, nouvel arrivant sur Marseille. Je suis tutelleur d'un master en gestion des petites entreprises à vocation commerciale. Je suis disponible immédiatement, joignable sur les réseaux sociaux. En ESAT, à l'Institut des parents. J'ai accompagné acteur social pendant 10 ans. J'ai accompagné les allocataires du RSA. Entre temps, j'ai obtenu un master 2 de management de structure sociale et médico-sociale. Donc je viens voir si vous avez un poste qui peut être pour moi. Je vous donne mon CV. Rappelez-vous, il y a 4 semaines, nous découvrions des chômeurs en mal d'organisation pour leur retour à l'emploi. Pour cette dernière session, un large panel de profils était représenté. Marine, jeune diplômée sans expérience professionnelle. Béatrice, quinquagénaire souhaitant trouver la pérennité d'un CDI. Et Olivia, commerciale, désireuse de se reconvertir dans le social. Voilà pour ces dames. Chez les hommes, nous avions l'ambition d'un futur directeur de structure médico-sociale en la personne de Brice. Le double enjeu de Richard, nouvellement installé sur Marseille et souhaitant grimper rapidement les échelons dans le commerce. Et enfin Fadi, le plus diplômé de tous, puisque docteur en physique-chimie qui démontre que de nos jours, un excellent cursus ne pourvoit pas un emploi plus facilement. Ces 6 chasseurs d'emploi ont choisi d'intégrer un nouveau dispositif anti-chômage créé sur Marseille, où tout un collectif, CV Street, les a aidés, les a orientés et les a soutenus dans leurs projets. Ainsi, pendant un mois, vous avez pu suivre leur quotidien au sein de l'association CV Street. D'abord l'atelier pitch, apprendre à présenter, à hiérarchiser ses différentes qualités et préciser sa recherche pour passer un message clair et percutant et donner envie d'être contacté. Ensuite, l'analyse du CV, le laisser être décortiqué par ses pairs ou par des professionnels, savoir reconnaître ses défauts et y travailler. Puis simuler des entretiens de prospection téléphonique lors de jeux de rôle pour apprendre à traiter les objections. Ou encore se confronter directement à d'éventuels recruteurs lors d'événements professionnels. Et enfin, assurer un suivi rigoureux de chaque démarche entreprise. Voilà ce que CV Street préconise pour un retour à l'emploi réussi. Si à l'issue de ce programme et malgré une motivation sans faille, les participants n'ont pas tous décroché un contrat ou une formation, le collectif leur aura permis de grandes avancées. Outre les nouveaux outils et méthodes mis à leur disposition, l'équipe des accompagnants pilotés par Cyril, Thierry, Sarah et Léonor et Sophie avaient pour ambition première redonner confiance à des êtres humains souvent isolés par le chômage et leur rendre leur dimension sociale. À ce niveau, le taux de réussite est de 100%. La devise de l'association a pris tout son sens. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Bienvenue au Talk de Chasseurs d'Emploi. C'était le reportage réalisé par Joshua Fitoussi, Yohanan Roberts et Bruno Lara sur la fin du parcours de nos chasseurs d'emploi. J'ai le plaisir d'accueillir, d'abord les chasseurs d'emploi, Béatrice et Richard, ainsi que nos invités, Joselamère de la Cité des Métiers et Nicolas Marenzini de la DCF. Je vais commencer par une première question à vous et notamment à toi, Béatrice. Tu en es où de tes recherches ? J'ai un entretien cet après-midi. C'est un magazine qui est dédié aux professionnels du tourisme. On va voir ce que ça va donner. C'est mon premier contact. Et sinon, j'ai également eu un contact avec une société de formation, un centre de formation. Et j'aurai peut-être un emploi en tant que formatrice bureautique. Tu m'en avais parlé, c'est ça, tu as fait une immersion. C'est ça, je viens de la terminer. Enfin, je la termine demain d'ailleurs. Je me suis libéré aujourd'hui. Je la termine demain et je revois la directrice lundi soir. Elle me fera une proposition. Eh bien, on remercie ce centre de formation de t'avoir laissé avec nous intervenir. Richard, j'ai plusieurs touches. Ça ne m'étonne pas, toi. J'ai plusieurs touches, en effet. Très intéressante, surtout chez Lidl, pour devenir adjoint manager. Il y a une grosse session de recrutement et un gros parcours à réaliser avant de pouvoir y rentrer. C'est très intéressant, mais très compliqué aussi à la fois. La difficulté est présente, mais prêt à relever le défi. Alors, on va maintenant passer à la présentation des invités. Jocelyn, ce n'est même pas la peine de te présenter la cité des métiers. Et pourquoi donc ? Bien sûr, la cité des métiers, elle est faite pour tout le monde. Et je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment de monde qui la connaissent. On en parlait d'ailleurs juste avant d'enregistrer cette émission. Donc, oui, la cité des métiers pour tout le monde, pour tout un chacun, pour toutes les hommes et toutes les femmes. Elle est bien, celle-là. Voilà, pour aider chacune et chacun à bâtir, à construire son parcours professionnel. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir, c'est gratuit. Donc, autant en profiter, tout simplement. Et puis, on rappelle quand même que nous, on a la chance, grâce à la ville de Marseille, d'être hébergé dans… Nous sommes effectivement colocataires avec CV Street. Effectivement, la ville nous met à disposition un bâtiment qui s'appelle la cité des métiers, mais dans lequel il y a la cité des métiers, mais il y a aussi CV Street et mon autre équipe de la maison de l'emploi aussi. Et Métiers Armand. Et Métiers Armand. dans un événement que je serai organisé. Donc, vous, vous êtes avec la DCF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est la DCF ? Oui. Alors, moi, aujourd'hui, je représente les dirigeants et commerciaux de France. Donc, c'est une des plus vieilles fédérations françaises qui a comme exergue et objectif de mettre en avant, favoriser les connaissances sur le métier de la fonction commerciale. Donc, on est toujours en relation avec des candidats, des clients, et on met en avant, on essaye avec les institutions de représenter et de donner une meilleure image du métier de la vente, puisque souvent, le mot vendeur est associé un peu à bricoleur, pour être très, très gentil. Donc, on essaye, bien évidemment, de mettre en avant, puisqu'on a énormément d'offres d'emploi qui ne sont, bien évidemment, pas… qui restent dépourvues de candidats à la hauteur. Alors, maintenant, on va passer à la rubrique La Minute de l'Expert. Ah, La Minute de l'Expert ! Jossela ! Alors, je sors me changer, je sors me changer, et je vous retrouve dans quelques instants pour La Minute de l'Expert, alors. Voilà, fais le lancement, vas-y ! Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants pour La Minute de l'Expert. Je me change, juste le temps de me changer, de changer de studio, et c'est à moi, en fait ! Bonjour, et bienvenue à La Minute de l'Expert. Aujourd'hui, j'ai demandé à Hélène, qui est la responsable de l'événementiel à l'assister des métiers, de vous donner ses trucs et astuces pour bien préparer votre participation à un forum recrutement. Comment bien préparer son forum de recrutement ? Pour commencer, il faut vous renseigner sur les entreprises qui seront présentes et les postes qui seront à pourvoir. Dans un deuxième temps, il faut préparer votre CV et votre entretien en 5 minutes. En effet, les entretiens sont courts, entre 5 et 8 minutes sur le format forum, et donc pour cela, il faut un discours précis, clair, et interpeller le recruteur. Pour cela, des partenaires peuvent vous aider dans la préparation pour l'emploi, les missions locales, le pli et la cité des métiers. Le jour de l'événement, prévoyez une tenue adéquate pour un entretien professionnel. Si vous souhaitez postuler auprès d'un magasin de sport, ne venez pas en costume, cravate ou en tailleur. Par contre, vous prendrez ces tenues-là pour pouvoir postuler auprès d'une banque ou d'un commerce. Et pour finir, prévoyez plusieurs CV pour pouvoir les remettre à chacun des recruteurs. Merci. Merci Hélène. Retrouvez cette vidéo sur le site qui s'inscrit au bas de votre écran. Et à très bientôt. Nous voici de retour sur le talk de chasseurs d'emploi. On est avec nos chasseurs favoris, je dirais Béatrice et Richard, ainsi que nos invités Joss Lamère et Nicolas Marenzi de la DCF. Alors, je voudrais un peu avoir votre sentiment sur ce qui s'est passé, puisque le parcours, maintenant, votre parcours est fini. Quel était votre sentiment ? Béatrice, par exemple, si tu peux nous partager cela. Comment tu as ressenti l'accompagnement CV Street et qu'est-ce que ça a fait chez toi ? Alors, c'est un accompagnement que j'ai trouvé très dynamique, avec des ateliers à thème. Pour moi, c'était intéressant parce que j'ai une longue carrière, déjà. Mais je n'ai jamais cherché du travail comme on le fait maintenant. Par exemple, je n'étais pas du tout inscrite sur les réseaux. Maintenant, j'ai un profil sur LinkedIn, j'ai un profil sur Viadeo, qui est dynamique. J'ai également complètement revu mon CV, puisque les exigences actuellement sont complètement différentes. Je comprends que les recruteurs vont de plus en plus vite, qu'ils balayent les CV en 30 secondes, ce que je n'avais jamais entendu jusqu'à maintenant. Voilà, donc j'ai compris que c'était essentiel de faire ça pour que le CV soit percutant. Donc, atelier CV, très bien. J'ai également compris qu'il fallait aussi chercher en faisant de la prospection, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Oui, au début, tu avais un peu du mal là-dessus. Oui, je ne pensais pas que dans mon métier, on pouvait faire ça, mais ça m'a donné envie de cibler moi-même les entreprises dans lesquelles j'ai envie de travailler. J'avais jusque-là répondu aux annonces simplement. Donc, un encadrement très dynamique, on nous a montré des outils modernes également. J'ai beaucoup apprécié pour tout ça. Est-ce que le fait que ce soit pendant 20 jours, c'est quotidien, soit intensif comme ça, vous pensez que ce soit une bonne solution justement de faire ça de manière assez rapide et intensive ? Je pense que oui. Et puis, notamment, je voudrais rebondir sur ce que dit Béatrice, c'est la candidature spontanée. C'est vrai que c'est une démarche particulière. Tout le monde n'est pas un commercial dans l'âme et tout le monde n'ose pas aller taper dans le dur, comme on dit un peu vulgairement. Et effectivement, un accompagnement renforcé, notamment dans cette démarche-là, parce que Béatrice a évoqué la refonte du CV, etc. Ça, c'est un peu moins dans le dur. Mais effectivement, je pense qu'un accompagnement renforcé... Et d'ailleurs, la plupart des structures qui font de l'accompagnement au retour vers l'emploi ou l'insertion, celles qui fonctionnent particulièrement bien, c'est celles qui font des opérations, effectivement, des périodes d'accompagnement renforcé. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça. La durée. Et voilà, après, la difficulté, c'est de sortir de cette période-là, parce que toute bonne chose a une fin. Et effectivement, pour Béatrice, je pense que le challenge, c'est de poursuivre, du coup, maintenant seule. Enfin, seule, on n'est jamais vraiment seule, mais en tout cas, en sortant du dispositif Célestreet, un peu plus seule qu'elle ne l'était dans Célestreet. Et voilà, mais je sais que Célestreet, c'est aussi garder le lien avec... C'est une famille au fur et à mesure, c'est une famille qui s'alendit. On essaye, on essaye. En tout cas, on garde le lien entre candidats. Si on peut encore s'apporter de l'aide, maintenant, on le fait. C'est important. Et on rappelle d'ailleurs notre barbecue le 13 mai à Barseille, Innovation. On est un peu infidèles à l'assisté des métiers. Oui, il faut bien te entendre. Nicolas, alors la prospection, on en parlait avec Béatrice. Est-ce que c'est ça l'important ? Savoir se vendre et même si on n'a pas ça dans son ADN, le faire, parce que sinon, on n'arrêtera pas à trouver un emploi. C'est ça, finalement, qu'il faut faire ? C'est quand même assez primordial. Le fait que vous concentriez sur une courte durée, un accompagnement, une forme de coaching, ça permet justement de mettre une décharge électrique dans l'attitude et surtout d'éviter peut-être d'aller un peu n'importe où et se perdre. Alors, en revanche, oui, il faut chasser, il faut prospecter. Alors, comme on prospecte des clients, c'est vrai, Jocelyn le disait, il faut aller dans le dur pour taper à la porte de futurs employeurs. Et détrompez-vous, les employeurs adorent ça, certains. Adorent finalement se voir arriver peut-être des personnes sorties de nulle part et s'être renseignés sur leur entreprise, sur leur mode de fonctionnement et leur proposer peut-être un projet d'accompagnement pour dire, voilà ma candidature, ce qu'elle pourrait vous apporter. Et je trouve que c'est une démarche qui, au contraire, ne sera que bénéfique parce que je ne vais pas représenter tous les dirigeants de commerce de France, loin de là, mais je crois que beaucoup sont demandeurs d'être un peu sollicités d'une façon un petit peu plus originale. Donc, c'est au contraire très bien. Moi, je pense que c'est bien. Puis, on l'a vu aussi dans le reportage, Richard, parce que tu m'as un peu aidé dans les ateliers de téléprospection. Au début, ce n'était pas facile. Non, ce n'était pas facile. Parce qu'il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots percutants qui sont là, qui accrochent, qui accrochent les employeurs. Moi, ce que j'ai apprécié dans C.V.Street, c'est vraiment la relation humaine. C'est une aventure. C'est une réelle aventure. 20 jours, j'aimerais qu'elle continue plus, moi, encore. Parce que les ateliers sont vraiment… Ça nous donne des armes, des outils pour nous battre au quotidien et pour aller faire face à la réalité de la vie. Et ça, c'est important. J'étais déjà un petit peu chasseur. J'ai su me remettre un petit peu en question et y aller avec un petit peu plus de diplomatie parfois parce que je rentre un petit peu trop dedans. Et c'est très intéressant parce qu'on se pose des questions sur soi-même, on change notre attitude. Mais je reste toujours un chasseur dans l'âme. C'est bien, ça. Chasseur d'emploi dans l'âme. Alors, avant qu'on continue notre discussion pour rester ensemble comme ça, justement, on va lancer le CV de la semaine. Ah non, ce n'est pas moi qui vais le lancer, c'est Nicolas. C'est moi qui vais vous lancer aujourd'hui le CV de la semaine. Avec Face Sud-Provence. Avec Face Sud-Provence. Il ne faut jamais oublier le nom des partenaires. On se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Nasser Saad et j'habite à Marseille. Je recherche un poste de garde-malade sans souhait. J'ai découvert l'accompagnement des personnes lors d'un service civique. Ce qui me plaît, c'est la relation qu'on établit au quotidien. L'aide et la présence qu'on leur apporte nous enrichissent mutuellement. Au centre social du Vieux Moulet, je m'occupais d'un groupe d'enfants. J'ai créé des animations et mis en place avec mon équipe l'aide aux devoirs personnalisés. J'ai également accompagné des personnes âgées et organisé des événements et des sorties culturelles. Engagé et ouvert aux autres, je fais partie de deux associations. Je serai le lien entre l'équipe médicale, le patient et sa famille. A bientôt. Alors, c'était le CV de la semaine. Nous voici de retour sur le talk de chasseurs d'emploi. Avant de passer à la séquence coup de pouce, je vais demander à nos invités votre actualité. La semaine prochaine, à partir du lundi 16 mai, partout dans la région, nous mettons en lumière le secteur de la propreté et des services associés. L'avantage de ce secteur, c'est que c'est plus 10% de croissance d'emploi par an au niveau national et que ça permet de recruter quel que soit le niveau de qualification. Combien d'offres à peu près ? Rien que sur la région, plus de 1 000. Plus de 1 000 ? Oui. Plus de 1 000 offres non-pourvues. Oui, oui. Et donc, si on vient à l'installer d'un métier, on peut rencontrer les recruteurs. Tout à fait. C'est jeudi. Jeudi. Jeudi prochain. Voilà, on le met en bas de l'écran. Venez nombreux. The est nombreux. Nicolas, votre actualité, rapidement, parce que… Alors, très, très rapidement. Le mieux, c'est d'aller sur le site des DCF. Les dirigeants commerciaux de France, Marseille, Provence, nous, on organise tous les mois et tous les 15 jours des mensuels, des réunions avec des chefs d'entreprise et puis avec aussi des chercheurs d'emploi. On a une grande manifestation le 22 juin prochain au Château Ricard où on va avoir justement la remise des prix aussi des jeunes candidats que l'on co-opte et qui ont travaillé sur des études de cas bien précis qui auront donc un diplôme remis et validé par notre fédération. Donc voilà, entre autres, les futures manifestations, mais il y en a beaucoup. Richard l'a noté. Richard, il va venir. Bien sûr, je vais venir. Allez, on va faire la séquence coup de pouce. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on y va. Coup de pouce pour Béatrice. Donc, Jocelyn, est-ce que tu peux nous dire ce que tu peux faire pour Béatrice et puis pourquoi pas aussi pour Richard ? On enchaîne comme ça. Alors, pour Béatrice, moi, justement, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je voulais proposer à Béatrice de revenir à la Cité des Métiers qu'elle connaît déjà bien, mais je lui ferai rencontrer un de mes collaborateurs qui va pouvoir la suivre, même si ce n'est pas le premier métier de la Cité des Métiers. On ne fait pas d'accompagnement comme CV Street le fait, mais on sait quand même tisser des relations un peu privilégiées avec certaines et certains. Et donc, Béatrice, je lui proposerai de se mettre en relation, enfin, je ferai cette mise en relation. S'agissant de Richard, je vais lui donner les cordées d'un ami à moi qui est le concessionnaire Xerox sur les Bouches-du-Rhône et sur le Var, dont la société s'appelle Group Networks, et qui recrute, qui cherche des commerciaux et qui n'en trouve pas. Donc, voilà, par mon entremise, j'espère que Richard aura une petite chance de plus pour arrêter de chasser, finalement, et trouver, ramener un peu d'idées. Non, il chassera toujours, toi. Soit des contrats, soit des emplois. Arrêter de chasser de l'emploi, en tout cas. Voilà. Et aller chercher des clients, après. Ça fait la transition avec Nicolas, parce que, voilà, dirigeant de commerciaux de France. Oui. Alors, vos conseils pour Béatrice et Richard. Oui, oui, conseils et coups de pouce. Le profil de Richard est typiquement un profil commercial. Donc, je vais pouvoir, moi, l'intégrer et le mettre directement dans nos réseaux et le diffuser aux 150 membres qui constituent les dirigeants commerciaux de France, ici, sur la région, avec, voilà, un petit peu mon approbation pour dire, voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Si vous avez un profil, donc, ça devrait pouvoir avoir des contacts et des relations. En tout cas, du moins, on va essayer. Et pareil pour Béatrice. Et en plus, Béatrice, j'ai donc une personne qui a une agence de traduction, ici, sur la région. Et il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, je vais lui envoyer ton CV et puis, je vais vous mettre en copie, en relation. Puis, on va voir derrière si ça peut déboucher sur quelque chose. Avec grand plaisir. Très bien, merci. Merci. Je vous remercie. Moi, c'est la séquence, c'est le moment que je préfère dans... Émissions ? Non, dans l'émission, c'est le truc là où il y a l'entraide. Moi, ça me... Je voulais te remercier, Jocelyn, pour être venu sur... Volontiers. Sur Chasseurs d'emploi. Nicolas aussi, je vous remercie vraiment. Merci à vous. Béatrice, Richard, sachez que si votre session, votre parcours d'accompagnement est terminé, nous, on reste toujours là, présents, si vous avez encore besoin d'aide. Et j'aimerais maintenant, j'en bafouille un petit peu, qu'on retrouve sur le plateau le réalisateur de l'émission, Joshua Fitoussi. Voilà. C'est notre séquence de conclusion. Joshua Fitoussi. Joshua. Cyril. Voilà. Tu es le réalisateur de l'émission. On écrit ensemble depuis 8 ans. Cette idée nous est venue il y a 5 ans. On a fait pas mal de parcours. Il faut expliquer quand même qu'à l'origine, tout ça, c'était un projet de film. Et puis finalement, le film est devenu réalité. La réalité, ça a été de créer l'association, puis d'accompagner les gens, puis de faire cette émission de télé. Comment tu vois l'avenir de l'émission, justement ? Après avoir fait cette première saison, d'avoir accompagné autant de gens, d'avoir réuni autant d'invités sur le plateau, je pense qu'on peut déjà se féliciter tous ensemble d'avoir fait quelque chose de bien. Le fait que ce soit fait à Marseille, que ce soit la première émission de télé-réalité sur l'emploi. Donc l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se préparer pour faire quelque chose d'encore plus grand. Comment on va raconter ces histoires, ces histoires de ces chasseurs d'emplois, des personnes qui ont besoin de reprendre confiance en elles, de retrouver un emploi, comment on va les aider, comment on va les accompagner, et de réfléchir à un moyen de raconter tout ça de manière efficace et de manière à ce que chacun qui va regarder cette émission se dise « j'ai envie de les aider ». Et puis c'est comme ça qu'on avait finalement fait la petite phrase en dessous du titre « j'asseurs d'emploi ». C'était une émission citoyenne contre le chômage. C'est ça. Voilà, je te propose qu'on continue. Un bouclet-bouclet. Un bouclet-bouclet. Donc c'est beau pour arrêter notre petite discussion qui ne t'intéresse pas forcément devant tout le monde. D'ailleurs, les téléspectateurs, il n'y en a plus. Donc, allez, on vous donne rendez-vous. À bientôt. À bientôt. Avec plein de surprises, plein de choses. Et moi, j'aimerais rajouter Cyril qu'en attendant qu'on revienne avec tout ça, il faut continuer le combat. Il faut continuer à s'aider les uns des autres. Merci à vous. Merci. À bientôt. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501